Les fables de la fontaine, le combat des rats et des belettes, la nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien au rat, et, sans les portes étroites de leurs habitations, l'animal à longue échine, en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or une certaine année, qu'il en était à foison, leur roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes, de leur part, déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guéret s'engraissa. Du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande. Tomba presque en tous endroits. Sur le peuple sourit quoi ? Sa déroute fut entière. Quoi que put faire Artarpax ? Psycharpax, Méridarpax ? Qui, tout couvert de poussière ? Soutin rassait longtemps. Les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine. Il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort. Tant soldats que capitaines. Les princes périrent tous. La racailles, dans des trous. Trouvant sa retraite prête. Se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête. Ayant chacun un plumaille. Des cornes ou des aigrettes. Soit comme marque d'honneur. Soit afin que les belettes. En conçusent plus de peur. Cela causa leur malheur. Trou, ni fente, ni crevasse. Ne fut large assez pour eux. Au lieu que la populace. Entrait dans les moindres creux. La principale jonchée. Fût donc des principaux rats. Une tête empanachée. N'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage. Peut souvent en un passage. Causer du retardement. Les petits, en toute affaire. Esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire. Les petits, en toute affaire.